bonsoir tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo nous nous retrouvons sur la page facebook pas le groupe mais la page descendons un peu d'abord publication descendons un peu ah oui frédéric beziès j'ai fait une faute on va modifier ça modifier la publication voilà hashtag linux hashtag libre hashtag marché hashtag avis hashtag désespoir frédéric beziès en a assez allez lire son son article de blog le bureau libre une grande désillusion et 13 ans perdu le web blog de frédéric beziès vous êtes quelques-uns à réagir toujours poliment et respectueusement c'est bien c'est ce que je demande on peut voir qu'il ya déjà 210 personnes touchées 118 interactions oui commentaire un partage donc fret si tu m'entends ben tu es le bienvenu pour répondre à ceux qui donnent leurs avis ou voilà c'est comme tu veux tu seras le bienvenu il n'y aura pas de débordement voilà alors si je remonte un que vois-je hashtag linux hashtag mine hashtag cinnamon hashtag nouvelle hashtag actualité hashtag new linux min 19.2 quelles sont les nouvelles mais oui quelles sont les nouvelles allez on va voir ça alors on descend hier merci beaucoup pour votre soutien et vos dons vous faites prospérer ce projet et c'est un réel plaisir de travailler dessus nous avons dû surmonter quelques problèmes et ce cycle de développement n'a pas été n'a pas été le plus sans heure mais nous en sommes vraiment heureux nous sommes ravis de nous rapprocher de la sortie de la version bêta et de montrer à tout le monde ce sur quoi nous avons travaillé nous sommes fiers de nos réalisations et de certaines fonctionnalités et améliorations apportées nous sommes ravis d'être ensemble et de nous amuser au sein de l'équipe en travaillant sur tout cela nemo épinglé des objets le gestionnaire de fichiers cinnamon présente de nouvelles fonctionnalités intéressantes si vous recherchez toujours les mêmes fichiers encore et encore sans arrêt et bien épinglez les tout simplement nouvelles fonctionnalités c'est si facile les articles épinglés apparaissent au dessus et sont faciles à atteindre les mots actions conditionnelles lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur un fichier vous voyez les actions que vous pouvez effectuer jusqu'à présent ces actions ne pouvait être que générique à partir de la version 4.2 de nemo les actions peuvent implémenter leurs propres conditions externes en d'autres termes les actions peuvent utiliser des scripts ou des commandes externes pour cibler des fichiers spécifiques dans des conditions spécifiques cela nous permettra d'acheminer des actions beaucoup plus intelligemment qu'avant prenons un exemple lorsque vous cliquez sur le bouton avec pardon avec le bouton droit sur une image vous pouvez choisir l'action définir comme papier peint cette action vise tous les fichiers images peu importe le fichier que vous sélectionnez s'il s'agit d'un fichier images vous verrez cette action point barre à l'avenir nous pouvons avoir des actions pour des tas d'utilisation spécifiques qui ne vous gêneront nullement dans votre utilisation quotidienne mais qui seront là pour vous quand vous en aurez besoin prenons un exemple supposons que vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un fichier point mkv dont la taille est supérieure à 4 gigas choisissez simplement de le diviser supposons que vous sélectionnez une vidéo dont l'audio est codé en tant que DTS cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et choisissez convertir l'audio DTS en AC3 yeah supposons que la métadonnée de la photo sur laquelle vous cliquez avec le bouton droit de la souris soit géolocalisé cliquez simplement sur afficher le lieu où elle a été prise pour ouvrir la carte le ciel est notre seule limite ce ne sont que des exemples dans la prochaine version nous devrons évaluer les coûts de performance liés à l'envoi d'une multitude d'actions avec la version 4.2 nemo nous avons maintenant la technologie pour le faire et vous aussi si vous voulez faire vos propres actions ben vous pourrez les actions peuvent prédire si elles sont nécessaires ou ou pas mieux que par le passé ce qui nous permettra de faire de votre menu contextuel dans votre gestionnaire de fichiers l'un des outils les plus pratiques le qui soit le menu cinnamon le menu cinnamon est plus rapide et plus et plus vif non et plus le menu cinnamon est plus rapide et plus vif qu'auparavant on va corriger la petite coquille il utilise moins de rame et se charge plus rapidement certaines de ses améliorations proviennent des revues doc info et abscisse certaines du gestionnaire de fichiers muffins et d'autres du travail effectué dans le menu de l'application outre les améliorations de performance le menu de l'application fait des applications identifie et distingue maintenant les doublons si deux applications portent le même nom le menu affichera plus d'informations à leur sujet dans le menu de votre application dans le menu des applications z est l'éditeur de texte si vous installez chez edit vous ne vous retrouverez plus avec deux entrées éditeur de texte au lieu de cela vous verrez éditeur de texte z et éditeur de texte j'ai dit y est cool il en va de même pour les flat pack si vous installez le flat pack d'une application et que vous avez déjà que vous avez déjà le menu fera la distinction entre les deux bah oui pour vous permettre de savoir lequel est celui en provenance des dépôts et lequel est celui en provenance et le flat pack ok dépôt officiel dépôt flat up paramètres de la barre de défilement ce n'est pas tout le monde qui a demandé cela mais beaucoup de gens l'ont demandé ils ont demandé la personnalisation de la barre de défilement donc les personnes qui n'aiment pas les barres de défilement ou qui souhaitent modifier les paramètres du thème donc de la barre de défilement et bien pourront le faire maintenant de manière graphique Alors les applications X ou les fameuses X app PIX ainsi que l'éditeur de texte le lecteur de documents le lecteur vidéo et le visualiseur d'images ont été examinés et un support a été ajouté pour permettre aux utilisateurs d'utiliser les raccourcis clavier traditionnels ctrl plus q et ctrl plus w dans les préférences du lecteur de documents un sélecteur de zoom peut maintenant être ajouté à la barre d'outils regardez ce qui arrive mintbox 3 nous travaillons avec compulab sur la mintbox la plus puissante de tous les temps elle est jolie elle est jolie la mintbox sera basée sur la Airtop j'utilise un Airtop version 1 comme ordinateur principal depuis un moment maintenant et c'est une belle machine alors il y aura deux versions apparemment une version basée sur un core i5 je vois 6 coeurs 16 Go de RAM 256 Go je suppose en SSD je vois EVO 970 il y aura un module Wifi ok ça c'est la config de base il y aura une config haut de gamme waouh Intel Core i9 une GTX 1660 Ti 32 Go de RAM waouh waouh 1TRA en EVO 970 donc du SSD un module Wifi ouh ouais pas mal maintenant le prix ok mais bon c'est de la belle machine alors prise en charge 32 bits à venir l'annonce de Canonical selon laquelle la prise en charge 32 bits devait être supprimée dans Ubuntu 20.04 signifie que le futur Linux Mint 20 ne pourra être publié qu'en 64 bits Linux Mint 19.x est disponible en version 32 bits et peut être ainsi utilisé jusqu'en 2023 je pense que la plupart des gens en sont satisfaits et qu'il est tout à fait logique de laisser tomber les versions 32 bits à l'avenir cependant de nombreuses questions ont été posées sur le support multi-architecture Steam, RINE et d'autres applications couramment utilisées dans Linux Mint 64 bits ne peuvent pas fonctionner correctement sans bibliothèque 32 bits Canonical a répondu à ces questions et a annoncé que cela ne poserait pas de problème à voir à prendre avec des pincettes ceci est très important pour nous aussi il n'y a aucune raison de penser que Ubuntu 20.04 manquera du support approprié si tel est le cas ou si les solutions choisies font de Snap une exigence nous nous engageons également à les résoudre ça c'est intéressant parler avec les médias une nouvelle équipe Slack a été créée pour permettre aux journalistes blogueurs youtubeurs et podcasters de nous contacter directement et plus facilement l'idée de cette équipe est que les médias puissent rapidement nous poser des questions que nous donnions des scoops et que ce blog ne soit pas la seule source d'information sur Linux Mint nous encourageons également les auteurs à nous informer de leurs vidéos de leurs articles et de leurs podcasts cela nous permet de parler avec eux en privé de réagir à leur contenu de répondre aux questions que cela pourrait soulever et d'expliquer les décisions de conception parfois le contenu conduit à des améliorations dans Linux Mint et il est également agréable de pouvoir faire un suivi si vous êtes un journaliste, un blogueur, un youtubeur ou un podcaster et que vous souhaitez entrer en contact avec nous contactez-nous par courrier électronique si vos médias sont sérieux ne montrent pas de parti pris ou ne suscitent pas de controverse nous serons ravis de travailler avec vous et de partager davantage d'informations sur nous et sur les projets sur lesquels nous travaillons ça je vous le dis tout de suite ça m'intéresse je compte envoyer un courrier électronique maintenant à voir peut-être qu'ils vont dire ah c'est cool c'est cool ben Linux ouais je pense qu'on peut on peut lui fournir quelques infos de temps en temps à cause avec ou ils vont peut-être dire c'est de la merde ce qu'il fait et ça en restera là bon allez on bascule sous cette Mint 19.2 bêta allez go 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 allez on active go go yeah voilà on se retrouve sous cette Linux Mint 19.2 bêta voilà ce qu'on peut peut-être faire directement je vais régler quand même le gestionnaire de mise à jour alors ce que je peux vous dire c'est qu'elle est hyper réactive ah oui je sais pas ce qu'ils ont fait euh je pense qu'ils ont encore peaufiné la réactivité du voilà du gestionnaire de fenêtres Muffin euh de cinéma en général mais en tout cas non ça se ressent c'est vrai ça se ressent réellement alors ce que je fais moi hop préférence directement ouh ah oui ah ça a changé attendez ah bah voyez je découvre avec vous attendez je découvre édition préférence ah oui ça a vachement changé ok euh alors je vérifie un peu je découvre avec vous préférence instantané système donc ça va ouvrir ok ça va je ne le fais pas ça va ouvrir redshift euh timeshift sur ce logiciel ok vue bon comme je l'ai dit à mark pchot3 ben voilà comment avoir beaucoup plus d'infos maintenant il ne m'a jamais répondu je ne sais pas pourquoi à plusieurs reprises je vais laisser quelques messages sympa je n'ai jamais eu de réponse c'est pas grave c'est pas grave historique des mises à jour noyau linux ok information d'accord noyau linux ok c'était pas prévu que je montre ça mais je découvre 4.15 4.18 5.0 4.18 4.15 ok donc on ouais c'est normal on est toujours sur le 4.15.0 révision 54 euh voilà les mises à jour qu'il y a on ne va pas les faire on ne va pas les faire je vais faire un un donc un un espace petit r voilà 4.15.0 tiré 54 si je fais un lsb underscore willys espace petit r voilà linux mint linux mint 19.2 tina ah oui c'est sa petite note code willys 19.2 codename tina ok euh évidemment ah stop n'est pas installé ok donc je vais faire un sudo apt déjà je vais faire update pour voir si y'a aucun souci ok sudo apt apt install htop voilà htop htop 646 646 méga ok y'a plus léger mais y'a plus lourd également voilà sur ça sur ce c'est fait on va ouvrir le gestionnaire de fichiers je vais pas tout montrer je vais juste montrer quelques améliorations si j'avais dans documents ah je vois live tirez communautaire tirez youtube tirez hangouts.txt c'est vrai que je l'utilise souvent bon on va faire un clic droit et on va l'épingler voilà qui est chose faite dans images ah mon avatar j'utilise souvent je vais l'épingler ah et l'avatar de blabla linux je l'utilise également souvent je vais l'épingler voilà ok sur ce ben ouais tout est épinglé attendez 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 affichage aléas favoris ok y'a un petit stress alors dossier personnel ok bureau d'accord document euh montrer avorescence basique image attendez un peu document elle est épinglée en tête de liste mais je pensais qu'un nouveau menu se créerait genre euh ben voilà tout ce qui est épinglé mais apparemment non maintenant est-ce que est-ce que j'ai bien tout regardé ? utilisez le menu pour textuel complet ah épingler ouais non attendez je regarde autre chose édition épingler les fichiers sélectionnés pour qu'ils apparaissent toujours en haut de la liste ok d'accord c'est bien ça voilà alors l'éditeur de texte installé c'est une application X une X app c'est XZ voilà on peut voir éditeur de texte et vous voyez c'est pas voilà c'est mis éditeur de texte voilà c'est XZ c'est tout d'ailleurs je peux le lancer aide à propos XZ version 2.2.1 regardez bien ce qu'il va se passer instance terminal je vais faire sudo apt install j'édite ok ça veut dire que je vais avoir deux applications qui font la même chose je vais avoir deux applications d'édition de texte simple comme on dit si je fais texte regardez bien voilà éditeur de texte entre parenthèses j'édite éditeur de texte XZ ça c'est la première chose maintenant ce que je vais faire je vais utiliser les dépôts officiels donc je vais faire un sudo apt install saloperine gsm je vais prendre l'exemple dans l'article je vais installer GLED donc j'utilise les dépôts officiels sudo apt un apt dépôts officiels install GLED ok on patiente et après je vais faire la même chose je vais chercher GLED mais sur le dépôt FlatHub comme ça j'aurai la version euh la version euh en provenance des dépôts officiels et la version en provenance des FlatHub menu des applications si je fais GLED il est là ok maintenant je vais faire un non je ne vais pas faire ça je ferme le gestionnaire euh l'instance terminale logiciel alors je vous le dis tout de suite je ne sais pas ce qu'ils ont fait également pour le gestionnaire de logiciel mais alors c'est une fusée c'est du rapide regardez magnifique je sélectionne GLED en provenance des dépôts FlatHub installation continuez continuez voilà GLED est installé rappelez-vous ce qui apparaissait dans les applications si je fais GLED maintenant voilà on a GLED et GLED en parenthèse Flatpak donc on sait voir lequel est lequel celui-ci bah c'est GLED en provenance des dépôts officiels ici c'est GLED donc la version Flatpak quisez provenance des dépôts FlatHub saloperie GSM peu importe lequel je vais lancer voilà bah ici il se lance vite hein ok il est voilà ici je lance la version euh Flatpak bon le premier lancement sera euh regardez vous voyez je me suis trompé dans dans la barre de recherche j'ai fait Flat et directement il me montre tout ce qui est Flatpak c'est génial je lance GLED ah bah non il est presque aussi rapide pas mal pas mal pas mal euh voilà dernière chose dernière chose menu des applications paramètres système thème et rappelez-vous la nouvelle fonctionnalité paramètres on peut modifier donc la largeur de la barre de défilement c'est quoi la barre de défilement ? euh oui c'est quoi la barre de défilement ? si je fais ça regardez là voilà la barre de défilement elle disparaît elle apparaît disparaît elle apparaît voilà ça c'est la barre de défilement si je fais thème paramètres que je dis bah que je veux y apporter une modification voilà par défaut largeur 10 10px 10 pixels allez on va exagérer on va mettre et soyons fous non on va mettre 30 allez 30 c'est bien 30 voilà seulement c'est bien mis que les changements prendront effet à votre prochaine connexion et pourront ne pas affecter certaines applications ok on va tester ce que je fais je redémarre et on se retrouve après voilà je suis de retour sur le bureau menu des applications paramètres système ouh ça c'est de la barre de défilement qu'en pensez-vous c'est magnifique pour les produits du tuning desktop linussiens ça va le faire non dans le gestionnaire de fichiers ah ouais bah système de fichier ah merde il faudrait que je fache pas moi ça voilà oh 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 c'est nickel allez sur ce je vous dis bye bye et à une prochaine allez Ciao, ciao !